Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir tous en cette nuit par sa grâce divine. La parole de ce soir nous la trouvons dans l'île de Jean, ou de cette nuit, Jean chapitre 15, le verset ce sera le verset 9, Jean 15, 9. Nous lisons ceci. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » La Bible d'Arbi dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » L'amour de Dieu n'est pas une question de choix. Ce n'est pas si on veut, on va demeurer dans l'amour de Dieu. Si je le veux, je veux demeurer dans l'amour du Père. Ce n'est pas une question de choix. J'ai envie de dire que c'est naturel pour un fils ou une fille de Dieu de vivre dans l'amour divin, de demeurer dans l'amour divin. Hier, pendant la nuit, lorsque je vous envoie la bande, je faisais référence, par exemple, ce n'était que deux exemples de la sœur Ordie et du frère Jean-Yves qui ont perdu des parents directs. L'amour exigera naturellement, sans qu'on ne puisse forcer, que nous puissions nous rapprocher d'eux. Soit en téléphonant, soit en allant leur rendre visite, pour manifester d'une manière ou d'une autre notre compassion par rapport aux décès qu'ils ont eu. Ce n'était qu'un exemple, un simple petit exemple de rien du tout. Mais je vais prendre un exemple qui est revenu avec moi du Brésil. Et ça n'a pas été inventé au Brésil par mon pasteur. C'est dans la parole de Dieu. Où nous avons institué, à l'église de Port-Gentier, tout comme à l'église de Vendôme d'ailleurs, la caisse des nécessiteurs. Où nous pouvons donner quelque chose dans cette caisse-là. Et c'est une caisse réservée essentiellement pour les bien-aimés frères et sœurs qui, dans l'église, pourraient se retrouver en difficulté. Et éventuellement pourraient recevoir un soutien de l'église à travers ce qui se trouve à l'intérieur de cette caisse-là. Par la grâce de Dieu, cette caisse des nécessiteurs fonctionnait encore à Port-Gentier, d'une manière ou d'une autre. Et ça aidait ceux qui étaient le plus dans nos besoins. Du côté de Vendôme, j'avais aussi enseigné. Mais c'était très timide. C'était très lent. C'était une caisse qui se retrouvait pratiquement vide à tout moment. Et à Vendôme, on le sait, lorsqu'il y a des choses à faire dans l'église de Vendôme et que les frères ne répondent pas présent, quelqu'un doit le faire quand même. Quelqu'un doit le faire quand même. Nous avons un compteur triphasé à l'église de Vendôme. Donc même quand on ne consomme rien à cette église-là, comme là il y a la pandémie, et puis voilà, bref, l'église est fermée encore, le bâtiment. N'empêche que la SAJ n'est pas fermée. Chaque fin du mois, ce minimum vital doit être payé. Plus, évidemment, la consommation normale, car l'église ne reste pas dans le noir, dans les ténèbres complets. Et alors, qui répond présent ? Frère, je suis en train de vous parler d'une manifestation directe de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Aime Dieu. Puisqu'on parle de l'amour divin, l'amour de Dieu. Divin signifie de Dieu. Si l'amour vient de Dieu, comment ça ne va pas aimer Dieu lui-même ? Et quand on parle d'aimer Dieu, on parle d'aimer l'œuvre de Dieu. Posez-vous la question, église de Vendôme, qui perd les factures de Coran ? Depuis plus d'un an, que l'église est fermée, quelqu'un doit bien payer ces factures-là. Et vous avez la réponse, vous église de Vendôme, parce que vous savez qui payait ça même avant. Vous avez la réponse. Je bénis Dieu, car de temps en temps, il y a une sœur qui envoie un petit 10 000. Un frère qui envoie un petit 5 000. Il y a des sommes de 2 000 francs qui ont été envoyés par le bien-aimé. Et c'est merveilleux. Vous voyez, l'amour de Dieu prend tellement les aspects que dire que Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime juste à la bouche et laisser l'œuvre de Dieu se gérer d'elle-même alors que nous avons peut-être le moyen d'intervenir d'une certaine manière. Vous êtes en train de faillir quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Votre amour n'est qu'en parole, car les actes ne vont pas dans le sens de ce que vous confessez. Donc c'était juste un petit rappel comme ça pour que nous nous réveillions en disant l'amour de Dieu n'est pas que des mots qui sortent de notre bouche en disant j'aime l'éternel, j'aime le Seigneur Jésus-Christ, aime aussi son œuvre. Je ne peux pas abonder beaucoup dans la caisse missionnaire ou pardonnez-moi, la caisse de nécessiteux. Comment est-ce que ça aidait des hommes et des femmes, des frères et des sœurs au milieu de nous, des familles au milieu de nous, pour leur acheter du coin manger, payer une ordonnance, payer une bouteille de gaz. C'est comme ça que notre église fonctionne et fonctionnait. Maintenant que le bâtiment est fermé, je bénis Dieu car il y a des frères qui ont encore cet amour dans leur cœur. pour soutenir les bien-aimés ici et là. Je vous bénis frère au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis soeur au nom tout puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans moi le pasteur je suis loin, c'est vrai, mais vous connaissez mon cœur, comment je fonctionne. Et j'essaie toujours de faire ce que je peux, par la grâce de Dieu. Pensez à cela, juste deux petits mots cette nuit, pour que vous pensiez à cela. Nous allons prier. Que le Seigneur nous ramène ces choses-là, que ça ne sorte pas de nous. Nous faisons partie d'une famille en Christ, où dans cette famille en Christ, il y a des nécessités. L'œuvre de Dieu même a des nécessités. Là-bas au Gabon, je ne parle même pas de la mission ici à Saôtre, mais je parle du Gabon. Je parle du Gabon. Nos églises et nos bâtiments qui sont fermés là, il y a des nécessités. Les enfants de Dieu au milieu de vous, il y a des nécessités. Vous êtes les bras croisés. Où est la manifestation de l'amour du vin par rapport à nos propres frères et sœurs que nous sommes? Nous allons prier ensemble par la grâce de Dieu. Que notre Père nous fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ, qu'il nous fasse grâce. Éternel Dieu, la Céleste, Dieu trois fois Saint, je remets ton peuple entre tes mains, Seigneur, tes enfants. Ce sont les pensées et les paroles que tu as mis dans mon cœur au Dieu vivant cette nuit, afin d'impulser, éternel Dieu Tout-Puissant, la prière de trois heures du matin. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que le Saint-Esprit, là où moi je me suis arrêté, de parler sous l'anxion de Dieu, que le Saint-Esprit continue, éternel, à révéler à ton peuple leurs devoirs dans l'amour divin concernant l'œuvre de Dieu, concernant l'Église de Dieu, concernant les bien-aimés, car nous sommes une famille en Christ. Et comme je le disais hier, Seigneur Jésus, la Sœur Ordi ne peut pas être épleurée où le frère Jean-Yves perd un parent proche sans recevoir de notre part la manifestation de cet amour divin, la manifestation de cette compassion qu'il y a en nous vis-à-vis de l'épreuve qu'il traverse. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, c'est une manifestation de l'amour divin. Seigneur, nous parlons de nos bouches que nous témons, mais nous devons aussi manifester cet amour éternel par les actes que nous posons par la grâce de Dieu. Je te prie au Dieu d'accorder la révélation à ton peuple, à tes enfants, pour que l'Église de Vendou et l'Église de Portland du Seigneur ne faillissent pas, Seigneur, dans leurs devoirs, pour manifester, Seigneur, ton amour dans leur vie et dans leur christianisme. Puisque tu les bénis, je t'invoque et je t'implore, alors que je recommande les moments de prière, la continuité, Seigneur Jésus, entre tes mains, car tes enfants vont vaquer à la prière après Jésus que m'avoir, ce seras-tu maintenant. Que tu les bénisses tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.